Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du livre qui ? Et je vous ai demandé de continuer cette question sur Insta, vous avez été hyper nombreux à participer Donc déjà merci beaucoup pour ça et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram n'hésitez pas à me suivre là-bas C'est là où j'échange le plus avec vous, donc n'hésitez pas et on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de questions Et si jamais je vois que c'est trop long je le ferai en deux parties, ne vous inquiétez pas Alors la première question c'est le livre qui m'a fait pleurer Alors il y en a plusieurs mais comme je ne veux pas vous parler à chaque fois du même parce qu'il y en a un que je recommanderais à vie Un autre qui m'a fait tellement pleurer, un autre qui m'a fait passer par toutes mes émotions Il y en a beaucoup qui cochent certaines de ces cases mais je vais essayer de répartir au mieux du coup ces livres Le livre qui m'a fait pleurer très récemment c'est Reminders of Him de Colin Hoover sorti aux éditions Hugo Romand J'ai adoré ce livre, je ne l'ai pas mis en coup de coeur parce qu'il y a eu quelques petits moments où j'aurais préféré que ça dure plus J'ai adoré ce livre, vraiment il m'a fait passer par toutes mes émotions, j'ai chialé Vraiment très rapidement dans le livre j'ai pleuré parce qu'en gros ça m'a parlé de Kena Qui a commis une erreur monumentale 5 ans en arrière et en fait elle se voit faire une peine de prison de 5 ans Donc qui est une peine assez conséquente et en fait une fois arrivée en prison elle découvre qu'elle est enceinte Donc du coup elle ne peut absolument pas garder sa fille après l'accouchement Elle accouche et en fait on lui prend son enfant donc elle n'a même pas eu le temps de voir sa fille Et quand elle sort de prison, en fait sa première pensée c'est de retourner dans la ville où vit sa fille en fait Et essaie de la retrouver, de rentrer dans sa vie, ne serait-ce que de la voir une fois Peu importe mais elle veut juste avoir un contact avec elle, voir à quoi elle ressemble Donc du coup va s'en suivre des aventures où elle va essayer de rencontrer sa fille Sauf qu'il y a des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues Elle va faire la rencontre de Ledger qui est, on va le comprendre au fur et à mesure de l'histoire Qui est reliée du coup à sa fille par une personne Donc en fait c'est plein de rebondissements, on comprend le pourquoi du comment elle est partie en prison On comprend ce qui s'est passé mais on ne le sait pas vraiment Et en fait au fur et à mesure du livre on va le découvrir Et en fait on va replonger dans le passé au moment des actions de Kenna qui l'ont du coup envoyée en casse-prison En fait on va redécouvrir tout ça par des lettres qu'elle a écrites à une certaine personne Donc ce système de lettres moi j'adore, franchement j'ai vraiment l'impression de rentrer dans l'intimité du personnage Donc ça c'est juste génialissime Donc du coup franchement c'était une histoire hyper bouleversante J'ai adoré, c'était touchant, c'était frustrant, c'était énervant C'était à la fois genre palpitant Genre tout, vraiment ça m'a fait passer par toutes mes émotions J'ai adoré et surtout forcément ça part d'une mère avec sa fille Donc moi ça va me toucher toxiculièrement Donc j'ai adoré ce livre Donc je vous le conseille à 10 000% Pour le livre qui m'a procuré le plus d'émotions Je ne mettrais jamais plus de Colleen Over Alors franchement celui-ci il rentre dans énormément de cases Le livre que je recommanderais à vie Le premier livre qui m'a fait aimer la lecture Il rentre dans tellement de cases mais je ne peux pas le mettre partout Mais honnêtement si je devrais lui mettre une place C'est le livre qui m'a fait passer par toutes mes émotions Par l'amour, par la tristesse, la révolte Tout, ce livre était juste oufissime Encore une fois un livre de Colleen Over Elle écrit super bien C'est une autrice problématique Donc sachez-le j'ai oublié de le préciser juste avant Mais c'est une autrice problématique Donc si jamais vous voulez lire ses livres Bah essayez de passer par des livres de seconde main Si jamais Mais en tout cas moi j'adore sa plume J'adore sa façon d'écrire les choses En fait j'ai vraiment l'impression de ressentir des émotions De voir des images en face de moi Comme si j'étais dans le livre Comme si c'était ma propre histoire Et ça c'est un truc de ouf Et en gros dans cette histoire-là Ça va parler de tout ce qui est un peu le cercle de la violence Que ça soit violence conjugale, physique, psychologique et ainsi de suite Et c'était juste tellement bien écrit En gros on va suivre Lily Blossomblum Qui est une fille qui a vécu dans la violence toute sa vie Bah avec son père qui battait sa mère Donc elle s'est fait une promesse de ne jamais vivre la même situation Sauf que des fois Bah il y a des choses qui nous tombent dessus Sans même qu'on se rende compte Et elle va déménager à Boston après le décès de son papa Et elle va rencontrer un certain Riley Qui est neurochirurgien Super gentil, super beau Tout tralala Il va s'en suivre une romance entre les deux Elle va aussi retrouver son ex Atlas Qui va en fait venir bouleverser toute sa vie Genre vraiment elle va se remettre en question sur tout Genre elle sait plus où donner de la tête Tout simplement Elle sait pas quoi faire Parce que elle ramène trop de souvenirs Mais pas que des bons Mais pas que des mauvais non plus Donc c'était vraiment une histoire de ouf Que j'ai adoré Honnêtement super bien écrite Et encore une fois On a ce système de lettres écrites Par le personnage principal Donc Lily Qui écrivait toujours des lettres à Hélène Vous savez Hélène dégénéresse Parce qu'elle adorait regarder l'émission de Hélène Je crois que ça s'appelle Hélène tout simplement Qui a regardé souvent avec Atlas Donc elle s'est dit un jour Qu'elle écrirait des lettres à Hélène Comme son journal intime Et qu'un jour elle lui enverrait Sauf qu'elle ne lui a jamais envoyé bien sûr Et en fait on replonge dans son passé On apprend certaines choses Il y a plein de secrets qui ressortent En fait il était juste génial J'ai adoré ce livre Vraiment une pépite J'ai adoré Et je me suis fait spoil à aucun moment Donc c'est pour ça je pense que je l'ai autant aimé Donc lisez-le Alors le livre que je regrette d'avoir acheté Je vais sûrement me faire taper sur les doigts Mais je dirais Inheritance Games Le tome 1 Écrit par Jennifer Lynn Barnes Édition Pocket Jeunesse Alors honnêtement Je n'ai pas apprécié ma lecture Bah j'ai trouvé que c'était très fouillis Il y avait énormément de personnages Déjà les frères à entendre Ils sont je ne sais pas combien Après il y a les darons Après il y a la grand-mère Après il y a le grand-père qui est décédé En fait je trouvais que ça partait dans tous les sens Qu'il y avait trop de personnages Qui ne amenait pas grand-chose à l'histoire Tout simplement Parce qu'il y a certaines histoires Où il y a énormément de personnages Comme par exemple Ce bucket list Il y avait énormément de personnages Mais chaque personnage Ramenait son petit truc à l'histoire Donc ça ne me dérangeait pas Mais là je trouvais ça Mais inutile Vraiment inutile Peut-être que dans les autres tomes Ils vont apporter un truc à l'histoire Et ça va être mieux Mais honnêtement C'était tellement Pas du tout ma cam Que en fait C'était tellement pas un livre Que j'ai apprécié J'ai même pas envie de lire la suite Tout simplement Il promettait des énigmes Des trucs de ouf Bah j'ai pas trouvé ça ouf Finalement Ok Ils vont sous un pont Ils trouvent deux lettres Waouh Truc de malade Et ensuite genre Je sais pas En fait Je trouvais que c'était très jeunesse Déjà de 1 Je pense que c'est un livre Qui peut convenir Aux plus jeunes Mais moi du Alors le livre que je regrette D'avoir acheté Dans cette catégorie Je mettrais Mais sans hésiter Inheritance Games Au de mes 25 Non 26 ans déjà J'ai un problème avec mon âge Je vous jure J'arrive pas Du haut de mes 26 ans Bah je trouvais que c'était Bah vraiment Très 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 jeunesse Et j'ai pas du tout accroché Tous ces personnages Vont donner plus mal au crâne Qu'autre chose Le fait que Avri Bah elle se retrouve dans un endroit Mais en gros Direct elle va tomber en kiff Sur un des frères Après elle va tomber en kiff Sur l'autre frère Il y a un espèce de triangle amoureux Qui va se faire Dès les premiers instants Où ils se rencontrent En fait je me dis Mais quoi Genre mais non Enfin Je sais pas Je trouvais que ça avait Ni queue ni tête Honnêtement J'ai pas aimé J'ai pas apprécié ma lecture Je dis pas que c'était la pire Parce que la plume est fluide Ça se lit bien Ça se lit rapidement et tout Mais je sais pas Je trouvais que l'histoire Tournait en rond Il se passait pas grand chose Le peu qui se passait Bah c'était pas forcément Très intéressant pour moi Donc j'ai pas spécialement Apprécié Voir même pas du tout Donc écoutez C'était pas un livre pour moi Après pour vous dire J'ai fait Mon cousin acheter ce livre Pour Noël A ma petite soeur Je vais attendre D'avoir son avis Parce que là Il est sur d'autres lectures Mais j'ai hâte qu'elle le liste Pour me dire ce qu'elle en pense Mais je pense que ça peut être le genre de livre Qui peut lui correspondre totalement Mais parce qu'elle reste plus jeune Donc voilà Mais moi en tout cas Non Malgré sa hype de ouf J'ai pas du tout été conquise Loin de là Et j'ai même pas envie de lire la suite Vous voyez Donc c'est non Alors le livre qui ne t'a pas plu Malgré sa hype Je mettrais Anatomy Love Story De Dana Choua C'est pas un livre qui m'a convaincue Honnêtement J'ai eu beaucoup d'avis positifs Je me suis dit Ouah trop bien et tout La couverture magnifique Le résumé me tente En gros ça se passe à Edembourg C'est une fille Je crois que c'est dans les années 1800 et quelques C'est une jeune fille Qui a envie de devenir médecin Sauf que bah à ce moment là On est pendant la guerre Pendant Enfin pas pendant la guerre C'est pendant un truc Un Ah Une grosse épidémie Genre de grippe Ou je sais pas quoi là Et en gros Bah forcément Elle a pas son mot à dire Les parents ils choisissent pour leurs enfants Et d'autant plus Les filles genre Ils savent déjà Qu'il faut qu'elles se marient Qu'elles s'occupent de la maison Et des enfants Et puis c'est tout Donc elle n'a aucune possibilité De devenir médecin Et en fait On nous promet un peu Une romance gothique Entre deux protas Donc elle Hazel Et je crois qu'il s'appelle Josh Si je dis pas de bêtises Je sais plus comment elle s'appelle Jack Pardon J'étais pas loin Avec un J Et en gros Jack lui Pour survivre Il déterre des corps Pour du coup Les donner aux scientifiques Et aux médecins Pour qu'ils puissent s'entraîner dessus Les diséquer Et ainsi de suite Bon bref Donc du coup On nous promet une romance de ouf Entre les deux Bah honnêtement La romance Je ne l'ai absolument pas vue Genre Il se cas là Deux fois dans le livre Et vraiment Quand je vous dis qu'elle a C'est genre en mode Salut Salut Voilà Et quand la pseudo romance commence Bah elle se termine tout aussi vite Donc j'ai pas du tout compris le concept Donc dans ce cas là Je ne dis pas que c'est une romance gothique Parce qu'il n'y a pas vraiment de romance Après l'histoire en soi Hazel J'ai bien aimé son personnage C'est une fille forte Qui sait ce qu'elle veut Elle se donne les moyens pour l'obtenir Elle est très maligne Très futée et tout Genre elle va essayer d'assister à des cours De médecine Enfin d'anatomie et tout Sauf que bah forcément C'est disponible Et ouvert que aux garçons Donc elle va décider de se déguiser Pour pouvoir obtenir ses cours Donc franchement en soi Le concept est pas mal Après moi je m'attendais vraiment A une vraie romance entre les deux Bah j'ai pas vu de romance du tout Après quand je J'ai pas été convaincue Certes Mais la fin nous laisse sur En gros c'est une fin ouverte Ça nous laisse sur plein de possibilités C'est vraiment une Une fin inattendue Alors je m'attendais à tout Sauf à ça Ça c'est sûr La fin elle est très bien Et vous voyez Ça me donne envie de connaître la suite Ça se trouve j'ai pas du tout aimé Mais ça a attisé ma curiosité Du fait que j'ai envie de lire la suite Donc ok certes le livre Ne m'a pas plu Alors qu'il avait une hype de ouf Tout le monde l'a surkiffé et tout Mais c'est pas pour autant Que j'ai pas envie de connaître La suite de l'histoire Parce que je me dis Genre ça n'a ni queue ni tête Donc j'ai envie de savoir Bah ce qui se passe après Donc du coup voilà Alors mon livre Coucouning Je dirais sans hésiter Cœurs et âmes De Colleen Hoover Il y a beaucoup de Colleen Hoover Dans cette vidéo C'est un livre hyper coucouning Que j'ai adoré Ça se lit hyper vite C'est simple C'est fluide C'est beau C'est... Voilà il se passe pas grand chose non plus Il y a un petit plot twist et tout Genre vraiment Moi je m'y attendais pas Mais bon après c'était les premiers livres Que je lisais Donc forcément que je m'y attendais pas Mais en gros l'histoire Elle est trop mignonne Enfin trop mignonne Au début pas trop En gros on va suivre Bayeux Qui vit avec une maman toxico Et elle va finir par décéder D'une overdose Et elle n'a pas forcément De contact avec son père Surtout que son père Il a tout simplement fait sa vie Avec une dentiste Je crois qu'elle est dentiste Genre ils ont une belle vie Une belle maison Ils ont une autre fille Et ainsi de suite Donc du coup En fait elle n'a pas forcément De contact avec son père Sauf qu'elle se fait déloger Parce que forcément Sa mère est décédée Et qu'il ne paye plus les factures Donc elle s'est dit Bon bah je vais rester Dans ce petit bungalow Le temps que j'aille à l'université De petits mois je peux gérer Sauf que pas du tout Le proprio l'a verré Donc elle appelle son père Elle ne lui dit pas Que sa mère est morte Mais elle lui dit juste Qu'elle veut venir passer Les vacances d'été avec lui Bah du coup Pour voir comment ça se passe Donc son père est tout content Donc il vient la chercher Et en fait Elle va essayer de se trouver Une place Dans un milieu Qu'elle ne connait absolument pas Dans tous les sens du terme Que ça soit une vie de famille Manger à table avec ses parents Discuter de leur journée Avoir un carin Avoir un bisou Une attention qu'elle n'a jamais eue Avec sa mère Donc c'est vraiment Toute une différence de monde Elle se retrouve dans une chambre Avec un lit Hyper confortable Et tout Vraiment pour elle C'est vraiment deux mondes opposés Et en fait Elle commence à y prendre goût Et surtout que sa famille Bah l'accueille les bras ouverts Ils ne sont pas là En mode Ouais mais non en fait On est comme ci Toi t'es comme ça Pas du tout Et surtout Bah comme son père Il n'est pas forcément au courant De ce qui se passe Bah du côté de chez sa mère Donc en fait Il n'y a pas ce truc De différence sociale Elle elle va le ressentir Mais sa famille Ne lui fait pas du tout ressentir ça Elle va rencontrer Samson Un garçon qui vit juste en face De chez son père Donc du coup Va s'en suivre une romance Trop mignole entre les deux C'est vraiment vibes de vacances Genre ils habitent Dans un petit truc Avec plein de petites maisons Au bord de mer et tout Donc déjà l'ambiance géniale Le plot twist Je ne m'y attendais pas Après c'était hyper prévisible Honnêtement Au jour d'aujourd'hui Je me dis Mais franchement Je l'aurais lu aujourd'hui Je me serais dit Ok Genre je le sais Depuis les premières pages Mais en soi C'était beau C'était simple C'était mignon J'ai adoré ma lecture Pas de smut Pas de truc chelou C'est tout ce qu'il faut Franchement c'était génial Donc je vous le conseille Après lisez-le Pendant les vagues des étés C'est beaucoup mieux je pense Donc Ensuite Le livre qui me donne Le plus envie Dans ma palle Honnêtement Troublemaker De Laura Swan Aux éditions B Mer Il n'y a pas que lui Franchement j'en ai tout un tas Si je vous dirais Tous les livres qui me tentent En ce moment Je n'arrive absolument pas A choisir ma prochaine lecture Mais je mettrai celui-ci En tête de liste Parce que Je ne sais pas Il m'attire J'en ai entendu que du bien Plus je le vois Plus j'ai envie de le lire Donc je l'ai eu pour la Saint-Valentin Alors je ne connais absolument pas Le résumé Je ne sais pas de quoi ça parle Je ne veux même pas savoir Parce que j'ai vraiment envie De plonger dedans Je crois que c'est une romance Assez compliquée Et je crois que c'est une romance Entre une élève et un prof Mais je ne suis absolument pas sûre De ce que j'avance Donc je vous mettrai Le lien du livre En barre de description Pour que vous puissiez aller voir le résumé Je pense que Je dis la vérité Mais en tout cas Il me tend de ouf Et je pense que ça sera ma prochaine lecture Parce qu'il me fait de l'oeil Ensuite Mon livre chouchou Alors je mettrai sans hésiter Toxic Hell De Anita Riggins C'est un livre que j'ai sûre kiffé C'est vraiment mon chouchou Alors j'ai adoré cette histoire Elle est un peu sombre Mais pas vraiment doux C'est pas une dark romance ni rien Mais ça reste quand même Un livre assez sombre Ça parle de sexe Ça parle de dark web Ça parle de combat clandestin Et ainsi de suite Donc c'est quand même Des sujets un peu compliqués Mais j'ai adoré comment c'était écrit J'ai adoré le personnage de Ena Et de Nasser Surtout Nasser L'amour de ma vie Je vous dis à chaque fois Que je vous parle de ce livre Mais j'ai adoré cette romance Entre les deux J'ai adoré les personnages Ils étaient hyper bien construits Et hyper attachants Ena va vivre dans une secte Pendant trois mois Avec son frère et sa mère Déjà truc de ouf La meuf sort de cette secte Avec des traumas de ouf Son frère encore plus Sa mère encore plus Et en gros Elle va déménager à Monroe Et doit reconstruire sa vie Dans tous les sens du terme Donc nouvelle ville Nouvelle vie Nouvelle école Et ainsi de suite Donc elle va se retrouver A devoir voler Pour survivre Et un jour Elle va voler Nasser Sauf que lui Il va la cramer Et le jour où Ils vont se retrouver A l'université Parce qu'ils sont A la même université En fait Il va la voir dans les couleurs Il va lui dire Meuf C'est soit Tu vas me rendre Ce que tu me dois Soit tu vas venir travailler pour moi Et comme elle n'a pas Les sous qu'elle lui a volé Elle va aller travailler pour lui Donc à force de se rapprocher Va s'en suivre Une romance entre les deux Que j'ai adoré vraiment Il est hyper bad boy Mais genre ça se voit Qu'il aime de ouf J'ai adoré C'est vraiment Deux âmes meurtrées De malades Mais qui vont finir Par se recoller Petit à petit ensemble Et j'ai adoré Comment c'est écrit Le fait que ça parlait Dark web De trucs De machins Je me suis dit Oula dans quoi je m'embarque Je vais rien capter et tout Mais en fait C'est tellement bien écrit Que vous allez adorer Toutes les personnes A qui je l'ai recommandé Qui l'ont lu L'ont kiffé de ouf Donc n'hésitez pas A le lire Vraiment Vous allez adorer En plus c'est du Anita Riggins Donc forcément Voilà Ensuite Il y a le livre Que je recommanderais A tout le monde Et le livre Que j'aimerais oublier Pour relire Comme la première fois Honnêtement Je ne peux pas mettre Un autre que celui-ci Je n'y arrive pas Franchement Avant de faire la vidéo Je me suis dit Lequel je mets Mais je ne peux pas En fait Ce livre remplit Toutes les cases C'est My Missing Piece De Acacia Black Sorti aux éditions Nisha etc C'est une duologie Donc vous avez le tome 1 Et le tome 2 Qui est juste ici C'est deux petites bricasses Je les aime d'amour Honnêtement C'est le livre Qui m'a fait pleurer Le livre qui m'a fait rigoler Le livre qui m'a fait Surkiffer la romance Le livre qui m'a fait Fressonner Le livre que je recommanderais A vie Vraiment quand je vous dis Il coche toutes les cases Genre si vraiment Je réponds à toutes les questions Et que je dois mettre Un seul livre Ça serait celui-ci C'est sûr et certain Mais je l'ai aimé De tout mon être Genre je n'ai pas les mots Pour vous dire à quel point J'ai aimé ce livre C'est hyper prônant C'est trop bien écrit Il y a des gens Qui n'ont pas forcément apprécié Trouver que c'était trop Whatpad et tout Moi je vous dis la vérité J'ai pas forcément lu Sur Whatpad Ou alors très 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 peu Donc je peux même pas Vous dire ce que c'est Une écriture Whatpad ou pas Whatpad Genre franchement J'en sais rien Et je m'en fous Honnêtement Je lis juste le livre Et je l'apprécie A sa juste valeur Et là celui-ci Vraiment Il vaut sa hype Il vaut tout Et je vous le dis Je l'ai adoré En gros on va suivre Luna et Liam Qui sont meilleurs amis d'enfance Ils vont tomber amoureux Et ils vont se promettre De ne jamais se quitter Peu importe ce qui se passe Dans leur vie Ils seront toujours là L'un pour l'autre Et en fait un jour Il va arriver un drame Dans la vie de Luna Et elle va partir En l'air Genre il faut qu'elle digère Un peu ce qui vient de se passer Et à ce moment précis En fait Il se passe un drame Dans la vie de Liam Donc il essaye Maint et maintes Et maintes fois de l'appeler Elle ne répond pas Genre elle ne donne pas Signes de vie Lui il est là Genre en panique Il sait pas quoi faire Il sait plus comment agir Et elle elle est pas là Donc lui il se sent totalement perdu Et en fait Il va développer une haine Envers elle Elle va s'en vouloir Mais elle va être vénère aussi Parce qu'elle aussi Elle lui arrivera un drame Et lui non plus Elle était pas là Donc en gros C'est vraiment une histoire Basée sur des bondies Qui va former Un ennemi to lovers De qualité de ouf En gros c'est un Best friends to lovers To ennemi to lovers Voilà Et en gros Ils vont se retrouver Sept ans plus tard Parce que Luna Va postuler dans un label De musique réputée Je crois que c'est à New York Si je dis pas de bêtises Ouais c'est ça Mais le PDG du coup De ce label N'est autre que Liam Donc quand ils vont se retrouver Elle va être vraiment Dans un truc Où elle va se dire Mais waouh Déjà c'est plus du tout Le même homme Bah forcément Il a grandi Et c'est surtout Qu'elle découvre Qu'il n'est plus du tout pareil Il est vraiment Aléanti Il a ce côté sombre Il est mauvais avec elle Mais quand je dis ça C'est vraiment très subjectif Parce que ça reste Vraiment un soft boy Ça reste une relation Hyper saine Même si bien sûr Ils se font la misère au début Ce n'est pas du tout Malsain Ce n'est pas du tout Vraiment très méchant C'est vraiment Voilà Il y a eu des non-dits Il y a eu ce temps de rage Qui s'est passé entre les deux Il y a eu quand même 7 ans De rage D'incompréhension D'absence Et tout Donc forcément Ils ont développé Une haine mutuelle L'un envers l'autre Mais vous allez voir Que dès les premiers instants Malgré que ça fait 7 ans Qu'ils ne sont pas vus Malgré qu'ils ont la haine L'un contre l'autre On voit qu'ils s'aiment De tout leur amour Et ça j'ai adoré Et j'ai trouvé Que c'était tellement bien écrit Parce qu'on le ressent direct J'ai adoré Les personnages secondaires Il y en a Mais ils ont chacun Leur place dans ce livre Vraiment je les ai aimés Tout autant que Luna et Liav Surtout Matt Genre l'amour de ma vie Je l'ai tellement aimé Cet homme Genre tellement mignon Tellement chou C'est hyper spicy Honnêtement il faut dire ce qui est C'est spicy Il y a des sels vraiment Voilà C'est assez détaillé et tout Mais honnêtement J'en ai rien à faire Parce que j'ai aimé J'ai aimé Mais en tout cas Lisez ces deux parpaings Je les aime D'un amour inconditionnel Vraiment J'allais dire des bêtises Mais je crois que si je devrais choisir Deux livres dans ma bibliothèque Ou un seul livre Ça serait Ça serait ma missing piece Parce que je peux pas Je les aime Je les aime Alors le livre Qui t'a retourné la tête Je pense sans hésitation Que je mettrai La femme de ménage De Freda McFadden Aux éditions City J'ai adoré ce livre Genre vraiment Je vais vous sortir cette revue Je pense qu'à l'heure Où la vidéo sera postée La revue sera déjà sortie Mais qu'est-ce que je l'ai aimé C'est mon premier thriller Et mon dieu Qu'est-ce que c'était Incroyable ici Et vraiment J'ai pas les mots A chaque page que je tournais Je suis en mode Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? En fait je m'attendais à rien De ce qui se passait dans ce livre Et même quand je pensais Savoir ce qui allait se passer J'étais complètement à côté de la plaque Genre vraiment très à la ramasse Je m'attendais à rien J'étais en mode Mais c'est pas possible Genre des fois je fermais le livre En mode Attends il faut que je respire là Parce que là Je comprends pas Je ne comprends pas Genre vraiment C'était un truc de ouf Il m'a vraiment retourné la tête Pour le coup C'était incroyable J'ai adoré ce livre Le plot twist de fin Honnêtement il y en a Qui ont été sur le hook et tout Je comprends Mais en fait ça me semblait Tellement prévisible Que ça m'a choqué Mais sans plus J'étais en mode Ouais Franchement ouais Genre prévisible de ouf Je m'y entendais pas Mais prévisible de ouf Genre ça me choque même pas en fait Mais genre c'était trop trop bien J'ai hâte de lire la suite C'est une trilogie pour le moment Il n'y a que trois tomes Dont deux qui sont sortis déjà Et le troisième est sorti aux Etats-Unis Mais pas en France du coup Le deuxième c'est Les secrets de la femme de ménage Pareil à ce qui est pareil Il est trop bien Là j'ai vu un petit aperçu Genre très rapide en story De Joanna Books Qui lit le deuxième tome Qui a adoré le premier On l'a lu à peu près en même temps Elle l'a terminé avant moi Mais là j'ai vu dans sa story Qu'elle disait que c'était encore plus ouf Que j'aurais Et qui ait fait vraiment l'histoire Donc j'ai hâte de le lire J'ai hâte de connaître la suite Je pense vraiment que je vais le commander là Très très bientôt Et je vais replonger dedans Parce que l'univers Vraiment on s'attend à rien De ce qui se passe C'est vraiment un thriller psychologique Genre il y a de la manipulation Il y a du suspense Vraiment il coche toutes les cases J'ai adoré Vraiment comment ça a été amené Comment ça a été écrit C'est divisé en deux parties Comment vous dire J'ai adoré ce livre En gros on va suivre Milly qui travaille pour les Winchester Une famille riche Et en gros elle va travailler pour eux Et en fait son devoir dans la maison C'est vraiment de faire le ménage De s'occuper de la cuisine Et d'aller parfois chercher leur fille A l'école Et en gros tout se passe bien C'est juste que la meuf Elle est j'tarbée de ouf Vraiment il faut dire ce qu'il y a Elle est vraiment Elle est un peu toxique sur les bords Vraiment Elle nous met très mal à l'aise Tout le long du livre On est là en mode Mais ça va pas madame Qu'est-ce qu'il se passe Genre calmez-vous Donc du coup J'étais là en mode Ok d'accord En plus il y a vraiment des rumeurs Sur cette meuf Comme quoi elle est folle Comme quoi elle a essayé de noyer sa fille Et tout Donc Millet elle a un peu mal à l'aise En mode Ok Je vis sous le même toit Je suis une psychopathe Mais bon à part ça Ok d'accord Pas de problème C'est juste qu'en fait Elle a pas d'autre choix Parce qu'elle se retrouve vraiment Dans une situation précaire de ouf Où elle a plus de logement Elle a plus de travail Elle a plus rien Donc en fait là C'était l'aubaine parfaite Parce qu'elle est logée Elle est payée Pour travailler dans une maison Faire du ménage Et faire la cuisine Donc c'est pas non plus pour elle Ce qu'il y a de plus compliqué Donc elle va se dire Écoute Au moins c'est l'histoire de quelques mois Mais pour le moment Je veux bien Genre me calmer Et prendre sur moi Et travailler pour eux Sauf qu'en fait Elle elle va Elle va être logée au grenier Sauf qu'en fait La porte du grenier Ne se ferme que de l'extérieur Donc elle une fois qu'elle est à l'intérieur Si on ferme la porte Elle peut pas ressortir Donc c'est vraiment très chelou Et elle va s'en rendre compte Qu'une fois qu'elle est dedans Donc elle va se dire Que se passe quelque chose de chelou Mais elle va pas savoir quoi Donc elle va très vite le découvrir Donc j'ai adoré ce livre C'était de surprise en surprise De plot twist en plot twist Et genre la fin vraiment Ça nous laisse Sur une fin Où on a envie de découvrir la suite Je vous le conseille à 10 000% Si vous avez pas l'habitude des thrillers Bah commencez par celui-ci Il est très très bien Le livre qui t'a vendu Le plus perplexe Alors je vais le mettre là-dedans Mais c'est vraiment entre guillemets Parce que je viens de le commencer Je suis à la page 50 Mais je suis perplexe Vraiment là pour le moment Je suis perplexe Donc je pense qu'il rentre vraiment Dans la catégorie C'est Maniola Parks De Jessa Hastings Aux éditions Haute-Ville Je suis perplexe Parce que je vous dis la vérité J'ai lu 50 pages Je ne comprends Mais que dalle Mais genre vraiment que dalle Il y a trop de personnages Trop de noms Et trop de prénoms Je ne comprends pas Et c'est aussi trop de Elle a son sac Chanel Bleu Azur Taille Je ne sais pas combien de centimètres Pour aller où ? Ok d'accord On sait que c'est dans un truc Huppé de Londres On sait qu'ils sont hyper riches A ne plus en savoir quoi faire De leur argent Mais je trouve qu'en fait C'est des descriptions inutiles Pour pas grand chose Et dès le début Dès les 50 pages Genre il y a eu déjà 4 ou 5 descriptions Pour rien Genre je ne sais pas Il est habillé dans son jean Matière ci Matière ça De telle marque De telle taille Pourquoi ? Pour aller où ? Genre on s'en fout Viens un sac Chanel Viens un jean Armani J'en sais rien Mais pas besoin D'en faire une description de ouf Ça y est Honnêtement on s'en fout Donc si c'est ça Tout le long du livre Je pense que vraiment Je ne vais pas du tout apprécier Si ça reste aussi fouillé Que les 50 premières pages Où il y a tellement de personnages Que je ne sais plus Où donner de la tête J'en ai retenu deux Parce que c'est deux personnages principaux Mais alors qui est le frère de qui ? Qui est la soeur de qui ? Qui est l'ami de qui ? Je ne sais pas Honnêtement je ne sais pas Parce que je n'ai pas retenu Je ne comprends rien Genre vraiment Il y a Charles Il y a Henri Il y a Pierre Il y a Jacques Je ne sais pas Je ne sais pas c'est qui Je n'ai pas capté Donc il me tente J'ai envie de le continuer Parce que j'ai entendu Beaucoup d'avis positifs Mais j'en ai entendu aussi Pas mal de négatifs Comme quoi les gens Ne l'avaient pas du tout apprécié Que c'est absolument pas A la hauteur des attentes Du résumé Parce que là en gros Il nous dit C'est l'histoire entre Magnolia et BG Ballantyne En gros elle est riche Elle est belle Elle est égocentrique Légèrement névrosée Il appartient à la haute sphère De la société londonienne Lui c'est le bad boy Que tous les paparazzi De la Grande-Bretagne S'arrachent les clichés Et en gros Malgré qu'ils se font du mal Mutuellement l'un à l'autre En fait ils ne peuvent pas Se séparer l'un de l'autre En fait c'est pire que des aimants Ils s'attirent Même s'ils sont hyper destructeurs L'un pour l'autre Donc ça reste quand même Une relation assez toxique Donc je pense Qu'il y a un minimum A prévenir Je pense Je sais pas Si c'est pour un public averti Mais bon à partir du moment Où ça part de relation Un peu toxique Voilà Je pense à partir de 17 ans C'est déjà pas mal Après je sais pas trop J'essaierai de voir S'il y a vraiment Un âge limite pour ce livre Parce que j'ai pas eu Forcément l'information Mais de ce que j'ai compris Je pense que vraiment C'est ça Il y a plusieurs tomes Dans cette saga Après c'est vrai Que les livres sont magnifiques Mais bon si la plume Elle est pas ouf Je ne continuerai pas Cette saga Mais pour le moment Si là je devrais Dire ce que j'en pense De ces 50 premières pages C'est non Genre vraiment c'est non Mais je veux absolument Le laisser sa chance Donc je pense que je vais le continuer Voir si j'accroche un peu plus Parce que je sais que La plupart des gens Qui l'ont aimé Ont été très sincères En disant que le début C'était pas ouf Ils ont pas réussi à se mettre dedans Mais qu'à partir d'un certain moment Une fois qu'ils étaient rentrés Dans l'histoire Voilà mais bon Et profitez que de 100 pages Genre flemme Donc on verra Donc voilà C'est tout pour moi Je pense que je ferai une partie 2 Si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à me dire ça En commentaire Et si vous voulez me poser D'autres questions N'hésitez pas aussi Comme ça on pourra faire Une autre partie Ça sera sympa Donc voilà En tout cas j'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker cette vidéo A la commenter N'hésitez pas aussi A vous abonner à la chaîne Je poste une vidéo Chaque dimanche à 17h Et n'oubliez pas aussi D'activer la cloche de notification Pour recevoir les notifications En temps et en heure N'hésitez pas aussi A me rejoindre Sur les réseaux sociaux C'est là que je poste Tous mes avis Toutes mes revues Toutes les petites infos Concernant la lecture C'est là où je partage Le plus avec vous Donc n'hésitez pas A me rejoindre là-bas N'hésitez pas aussi A me rejoindre sur le booktok Ça me ferait super plaisir Donc voilà Je vous fais de gros gros bisous Je vous dis à dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Et entre temps Je vous souhaite D'excellentes lectures Bisous Sous-titrage ST' 501